Le podcast dédié au Drax catalan de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Je suis avec Guilhem Richaud du service des sports. L'objectif, Guilhem, c'est de poursuivre ce bon début de saison et je crois que c'est largement possible puisque Leeds a déjà perdu trois fois. Oui, salut Johan. Oui, c'est possible, même si on va y revenir. Leeds n'est pas une équipe facile pour les Dragons depuis quelques temps. Mais oui, l'objectif, c'est de continuer. Cinq victoires en cinq matchs. C'est le début de saison record des Dragons. C'est un vrai bon début de saison avec en plus une équipe qui est amputée de pas mal de joueurs. Et pourtant, ils arrivent à gagner. Ce n'est pas toujours flamboyant comme la semaine dernière à domicile face à LKR. Mais pour autant, ça gagne et tous les points pris ne sont plus à prendre. Ce déplacement est aussi important parce que derrière, il y aura deux réceptions, deux nouveaux. Donc si tout se goupille bien, si tout s'enchaîne bien, ça permettra aussi d'avoir un peu d'avance. Et puis il y aura forcément des phases plus compliquées dans la saison. Donc pour l'instant, tout va bien pour les Dragons. Et on espère que ça continuera en Angleterre. Ce n'est jamais facile à l'extérieur. Alors d'autre part, Leeds, c'est une équipe particulière. Il y a pas mal d'antécédents avec les Dragons, notamment justement la saison dernière. C'était compliqué, il y a eu quatre confrontations. C'est quand même assez rare, globalement, puisque vous le savez, dans la Super League, il y a des équipes qui viennent deux fois à domicile. Et puis les Dragons se déplacent à certains endroits aussi deux fois. Et Leeds, l'an dernier, faisait partie de ces équipes-là. Donc Leeds est venu deux fois l'année dernière à Brutus. Alors dans les confrontations, la première, en tout début de saison 2022, avait plutôt bien marché pour les Dragons, qui avaient gagné à Leeds, qui s'était imposé sur un tout petit score. Ça avait fait 4 à 10, mais qui avait gagné. Dans la deuxième confrontation, ça a été beaucoup plus compliqué. C'était fin juillet et les Dragons menaient largement. Je crois que c'était 30 à 6 à la mi-temps. Et ils ont perdu 36-32. Donc Leeds avait fait un gros coup. Il y avait eu un deuxième match à Brutus, juste en toute fin de saison. Je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier match, avant les phases finales. Où là, tout était un peu joué. Les Dragons étaient qualifiés. Leeds aussi. Donc ça avait été assez confort, en tout cas pour aborder ce match. Ça n'a pas été si simple, mais les Dragons avaient gagné 32-18. Donc il faut bien se rendre compte de l'écart des dates. C'était le 29 août. Et le 9 septembre, donc 10 jours après, Leeds revenait à Perpignan. Et cette fois, pour le barrage. Alors que les Dragons étaient favoris. Ils étaient à domicile. Ils avaient fini devant au classement. Ils restaient sur une finale la saison précédente. Ils ont perdu 10-20. Et puis un match qu'ils n'ont jamais été en position de gagner. Un match qui avait été compliqué, avec des cartons. Il y avait eu deux jaunes, je crois, et un rouge. Donc c'est un adversaire, on ne va pas dire que ça devient un classique. Mais c'est quand même un adversaire où il y a un peu d'antagonisme entre les deux équipes. Et donc ça va être sympa de voir ce qui se passe en Angleterre samedi, pas soir, samedi midi. Puisque le match est à 13h. C'est un match qui est télévisé. Donc c'est un horaire un peu spécial. Il va falloir gérer ça aussi. Ce n'est pas si évident que ça. Dans la préparation, dans la manière d'anticiper ce match. 13h, ce n'est quand même pas une heure où on a trop l'habitude de jouer. Il faut être clair. Et puis, arriver à gagner ce match, gagner là-bas, ça fera plaisir sportivement. On en a beaucoup parlé. On fait régulièrement un point dessus. On sait qu'en début de saison, l'effectif était amputé de pas mal de joueurs blessés. Qu'est-ce qu'il en sera concernant le match pour Leeds ? Alors, c'est toujours compliqué pour les Dragons. Il y a toujours une infirmerie qui est remplie. Alors, ça se vide petit à petit. Là, on a trois retours. Mitchell Pearce, le domine-mêlé australien. Et le deuxième ligne, Matt Wheatley, qui reviennent. Et puis, on a aussi Mathieu Laguerre, qui a reçu le feu vert, qui est dans le groupe. Alors, est-ce qu'il jouera ou pas ? Il va falloir attendre un tout petit peu. Mais on a toujours pas mal de forfaits, quatre. Donc, ça prend du temps. Notamment, Sam Tompkins, le vice-capitaine, qui est toujours touché aux genoux. Et c'est sa dernière saison. On le sait. Il a annoncé qu'il arrêterait en fin de saison. Mais le staff le protège un peu. On sait son importance pour les matchs capitaux. Là, avec le début de saison, il faut qu'il prenne le temps de se soigner pour être en forme quand il y en aura besoin. Mais, OK, il y a encore des absents. Mais ce groupe a montré, avec notamment beaucoup de Français, c'est aussi la bonne surprise de ce début de saison. Beaucoup de jeunes, ce groupe a montré qu'ils étaient capables de tenir sur la longueur. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et plus les matchs passent, plus on se rend compte qu'ils sont capables, qu'ils sont en forme et que ce groupe est vraiment assez large. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Et vraiment, il faut continuer sur ce dynamisme. Ils ne gagneront pas tous les matchs. C'est normal. Un championnat, c'est comme ça. Il y a des moments et des temps plus faibles. Là, on a l'impression que tout va bien. Même s'il ne faut pas oublier que le dernier match a été un peu plus compliqué dans la discipline. Ils ont souffert, clairement. Mais ils ont su, notamment grâce à Tom Johnston, leur nouvel hélié, l'emporter. Maintenant, ce match-là, il faut le prendre par le bon côté. Et pourquoi pas une sixième victoire en six matchs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !